Bienvenue chez Cœur de Soi Yoga, ça me fait plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Je suis Martine et on pratique ensemble un yin yoga pour explorer les émotions. Namasté! Aujourd'hui, on fait ensemble un yin yoga pour explorer les émotions. On pratique seulement si notre condition physique nous le permet, si on n'a aucune blessure et en tout temps, en yin yoga, on a l'impression qu'on ne peut pas se blesser, mais au contraire, on doit être très, très, très vigilant sur les sensations. Donc, explorer les sensations, mais en aucun temps ressentir de la douleur. Vous aurez besoin aujourd'hui d'un traversin et si vous prévoyez dans la posture du pigeon, qu'on va maintenir quelques minutes au sol, si vous avez besoin d'accessoires comme coussins, couvertures ou blocs, les prévoir dès le début de la séance. Voilà! Yin yoga, posture, pas posture, mais plutôt pratique d'introversion. Alors, vous pouvez aménager votre environnement pour que ce soit calme, que ce soit paisible, chandelle, musique. À vous de voir ce qui vous fait du bien. Ça peut être aussi le silence complet qu'on apprivoise au fil du temps. Voilà donc pour les consignes de début de pratique. Je vous invite à vous installer au sol, dans la posture de Baddha Konasana. Alors, tout simplement, couchez sur le dos. Amenez les pieds, la plante des pieds l'une contre l'autre. Ramenez le menton vers le sternum. Assurez-vous d'être confortable avec les bras de chaque côté du corps. Pommes tournées vers le ciel. Et ici, on va demeurer dans cette posture quelques minutes, quelques respirations, pour prendre le temps d'arriver, de se centrer. Pour vivre cette pratique en pleine présence. Alors, observez les points de contact de votre corps contre le sol. Installez-vous ici, maintenant, dans l'instant. Respirez à quelques reprises de façon consciente. Sans rien forcer, de façon fluide. Vous pouvez placer les mains sur le ventre en yoni-mutra, en joignant le bout des indexes et le bout des pouces, et en formant un triangle dans l'espace de ses doigts. Donc, placez les mains sur le ventre en yoni-mutra. Et laissez la respiration s'allonger tout doucement. Peut-être dans cette posture de centration, commencez-vous à ressentir des sensations. Peut-être que ces sensations amènent des pensées. Peut-être que ces pensées amènent des émotions. Observez tout simplement ce qui se passe dans l'instant. Vous n'avez rien d'autre à faire que de respirer lentement, fluidement. Laissez le calme s'installer graduellement à l'intérieur de votre corps. de votre énergie, de votre mental. Et observez pendant quelques instants l'état intérieur dans lequel vous êtes présentement. avec l'entard, défaites la moudra, replacez les mains, les bras sur le plancher. Refermez les jambes avec douceur. Et ici, croisez une jambe sur l'autre, soit la droite, soit la gauche, c'est sans importance. Et soulevez les pieds du sol, ramenez les cuisses vers vous. Et respirez. Et respirez. Redéposez les pieds au sol. Et on se tourne ici sur le ventre pour aller dans la posture du pigeon. Donc, vous voyez, si vous avez besoin d'accessoires, prenez le temps d'amener les accessoires à vous. Donc, vous pouvez pousser dans les mains pour soulever les fessiers. Amenez le genou droit derrière le poignet droit. Et reculez la jambe gauche à l'arrière. Tournez le regard vers l'arrière pour vous assurer que la cheville, le genou et la hanche sont bien alignés. Le dessus du pied est au sol, face au sol. Ici, vous pourriez placer sous le fessier une couverture ou un coussin. Et ensuite, on s'allonge. Alors ici, c'est à vous de voir si vous voulez poser le front sur les points. Ou encore directement au sol ou sur un bloc, un coussin, une couverture. L'important, c'est d'être confortable pour maintenir la posture pendant quelques minutes. Alors, une fois que vous êtes installé, laissez le corps graduellement s'abandonner au sol ou dans les accessoires. Et observez les sensations qui s'installent dans votre corps. Probablement au niveau des hanches, fessiers, bas du dos, haine. Alors, observez ce qui se trouve à cet endroit de votre corps. Respirez dans les sensations. Relaxez. Ressentez ces sensations. Ressentez ces sensations. Et observez si les sensations soulèvent des émotions. Si oui, continuez de respirer dans ces sensations, ces émotions. Sinon, il n'y a aucun souci. On poursuit la respiration dans les sensations. Et permettez à ces sensations, ces émotions d'exister. Doucement, ramenez les mains sous les épaules. Soulevez toujours en pleine conscience et lenteur le corps. ramenez le genou à côté de l'autre genou. Et faites votre chemin pour quelques instants dans la posture de l'enfant. Observez ici peut-être la différence entre le côté gauche et le côté droit. Accueillez ce qui se présente à vous. Tout est parfait. Tout est OK. Respirez dans le bas de votre dos, dans vos hanches. Et doucement, on revient dans la posture de la table. Cette fois-ci, on laisse avancer le genou gauche derrière le poignet gauche. On allonge la jambe droite. On vérifie l'alignement. Donc, hanches, genoux, chevilles, dessus du pied, au plancher. On installe les accessoires si nécessaire. Et si c'est nécessaire, c'est parfait de les utiliser. Et ensuite, on descend le corps vers le sol. On dépose le front sur celui-ci, sur les poignets, sur les mains, plutôt sur les poings. Je vais finir par le dire, excusez-moi. Et une fois qu'on est ici, on abandonne encore une fois le corps à la détente. En tout temps, quand des pensées surviennent, ramenez-vous à votre respiration ou aux sensations. Observez les sensations qui s'intensifient doucement. Accueillez-les avec bienveillance pour votre corps. Donc, réajustez si c'est trop intense. Respirez profondément dans les fessiers, les hanches. Relaxez, détendez, tout ce qui peut être détendu. Ressentez les sensations, les émotions. Et observez où se logent vos émotions. Est-ce qu'elles sont avec les sensations ou à un autre endroit de votre corps? Est-ce que ce sont des sensations agréables, désagréables? Et si ces émotions suscitent des pensées, revenez à votre respiration et à vos sensations. Permettez à tout ce qui est d'exister. Et doucement, on ramène les mains sous les épaules. Avec le moins d'efforts possibles, on soulève le corps. On amène le genou gauche à côté du genou droit. Et on se retrouve à nouveau dans la posture de l'enfant pour intégrer les bienfaits de la posture du pigeon. Observez si l'équilibre est à nouveau revenu entre les deux côtés de votre corps. Peut-être que vous constatez encore un déséquilibre. Vous le notez tout simplement, sans jugement. Déposez les mains à nouveau sous les épaules et déroulez en pleine présence le corps pour ramener la tête sur son axe au dernier moment. Demeurez ici quelques instants. Observez l'énergie. À quel endroit elle se situe dans votre corps? Respirez ici. Et observez votre corps émotionnel. Si les yeux étaient fermés, vous pouvez les ouvrir et prendre votre traversin que vous placez devant vous. Ici, on va faire la posture de la grenouille. Donc, vous écartez les jambes. Vous vous assurez que genou mollet est à 90 degrés et mollet cheville 90 degrés. Une fois que vous êtes bien installé, vous vous couchez sur votre traversin. Et vous vous assurez que les hanches sont légèrement dans le vide à l'arrière. Par contre, si c'est inconfortable, vous pouvez descendre plus bas le traversin pour supporter davantage votre bassin. Et ici, à nouveau, on détend le corps. On prend contact avec les sensations à l'intérieur des cuisses. Respirez et ressentez le doux massage du ventre contre le traversin. Détendez, relaxez tout ce qui peut être détendu au niveau du visage, les bras, le dos, les jambes, les pieds. Sentez à nouveau les sensations, les émotions. Est-ce que c'est toujours les mêmes émotions ou la même émotion qu'au début de la pratique? Est-ce qu'il n'y a aucune émotion? Est-ce qu'il y a un changement au niveau des émotions? Respirez jusque dans votre bassin. Imaginez que ce souffle, ce prana crée de l'espace à l'intérieur de celui-ci, crée du mouvement, le mouvement d'énergie déloge ce qui est prêt à être délogé, fait remonter ce qui est prêt à être libéré. libéré. Et respirez. Et respirez. Et respirez. Et respirez. à tout ce qui se présente à vous d'être accueillis comme un observateur neutre, sans jugement. vous pouvez changer la tête de côté, vous pouvez changer la tête de côté, et respirez en pleine présence. doucement ramenez les mains sous les épaules, toujours avec le moins d'effort possible, soulevez le haut du corps, ramenez doucement, puisque les sensations étaient peut-être intenses, ramenez doucement les jambes. Vous pouvez retirer le traversin. Et ici, à nouveau, croisez une jambe sur l'autre, peu importe, ça peut être la même qu'en début de pratique, ou l'autre, pour refermer les hanches. Vous pouvez fermer les yeux ici. Et toujours demeurez en pleine présence de votre état intérieur. Je vous invite maintenant à vous coucher au sol, dans la posture de Shavasana. Alors, pieds à la largeur du tapis, laissez retomber ceux-ci de chaque côté. Vous pouvez soulever le haut du dos. Reposez les omoplates au sol, pour plus de confort. Ramenez le menton en soulevant la tête. Et laissez redescendre celle-ci au sol. Et vous pouvez ouvrir les bras de chaque côté avec les paumes tournées vers le ciel, ou encore mettre les mains sur le ventre, en Yoni Mudra. Pour une plus grande conscience de votre corps. Et à nouveau, respirez profondément. Relaxez, détendez les pieds, les pieds, les jambes, les jambes, le bassin, le tronc, les bras, les mains, la tête. La tête. Détendez tout le corps. Abandonnez celui-ci au sol. avec confiance que la terre vous supporte. dans un grand nettoyage émotionnel, inspiré par le nez, jusqu'au bout de vos orteils, en libérant tout le corps. tout ce qui doit être libéré. Et expirez du bout des orteils, jusqu'aux narines. Et à nouveau, inspirez, expirez. Observez les différentes sensations énergétiques. Peut-être sentez-vous une expansion, des picotements, de la chaleur. Peu importe. Observez quelles sont vos propres sensations énergétiques. et revenez à vos émotions. Si elles sont agréables, savourez ces émotions. Si elles sont désagréables, abandonnez-les, redonnez-les à la terre-mer, qui saura les recycler en nouvelles énergies. Observez vos pensées. Observez l'espace entre les pensées. Observez l'espace entre les pensées. et accueillez l'état dans lequel vous vous trouvez. Présentement. Et revenez dans votre corps, à votre respiration, et remettez le corps en mouvement, à partir des extrémités. Bougez doucement les orteils, les doigts, les chevilles. Vous pouvez faire des rotations. Tournez la tête vers la droite, vers la gauche. Bougez les épaules au haut du dos. Ramenez les jambes, toujours avec lenteur, douceur, fluidité du mouvement. Étirez tout le corps, du bout des doigts au bout des orteils. Respirez profondément dans cet étirement. Et laissez aller l'expire par la bouche. Ramenez les bras, ramenez les jambes, et tournez-vous sur le côté, pour vous relever. En posture assise. Je vous invite à mettre les mains au centre-cœur. À vous remercier pour cette pratique, pour ce temps que vous avez pris pour vous. Honorez-vous. Honorez-vous. Accueillez-vous tel que vous êtes. Vous pouvez déposer une intention, un mot, pour le reste de votre journée, de votre soirée, ou encore de votre nuit. Et quand vous êtes prêts, vous pouvez ouvrir les yeux. Alors, j'espère que cette pratique vous a fait du bien. partagez avec moi votre expérience, vos ressentis. Vous pouvez vous abonner à la chaîne. Et je vous souhaite la plus merveilleuse des semaines. Namasté. ... ... ... ... ...